Yo ! Comme c'est Minasan Tsubik Des, on se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi soir. C'est le coffee mage, il y a une mage. J'ai un café. On se retrouve sur Captain Tsubasa Dream Team, il faudra peut-être que je précise maintenant. Même si je n'ai pas encore fait de live sur Captain Tsubasa Ace. C'est bien de préciser, j'ai un chat qui pète un câble. Salut, qui ? Tu as un direct de ton lit ? Non. Mais j'avoue que ça ne me déplairait pas. Alors, je vois que j'ai un... Petit retard quand même. Ok, allez, c'est parti ! C'est parti dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, je ne veux pas affronter un gars comme ça. Alors... Vous entendez ou pas bien la musique, le son du jeu et tout ? Salut, Yanzu ! Salut, Alex ! Salut, Bobby One ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Salut, yo, yo ! Allez, ça je le tente. Bim ! Beaucoup de persos analysés. Beaucoup de persos analysés. Pourquoi ? Parce qu'on a un Michel qui est là. On a un Raphaël qui est là. On a un Rework. On a trois Reworks de Dreamfest. On a un Rework de Matsuyama, Dreamfest. Rework de Misaki Vert, Dreamfest. Et Rework de Roberto Vert, Dreamfest également. Donc déjà, rien que là, on a cinq personnes à analyser. Mais, en plus, nous avons les fiches des deux Dreamfest. Puisqu'ils vont être deux. Des deux super Dreamfest qui vont sortir. Nous avons les fiches. Ils vont nous refaire le coup de portails séparés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va sortir le 26 et un qui va sortir le 28. Alors, si j'en crois Tsubasaï M, évidemment, les dates de Tsubasaï M, normalement, il a les bonnes infos. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça. Déjà, les dates sont quand même assez spéciales. Chez... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont nous faire une petite surprise du chapeau à sortir deux autres Dreamfest le 30 ? Moi, je dis que ce n'est pas impossible. Mais... Mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, cinq persos... Qu'est-ce que je raconte ? Oui, cinq plus deux. Ça fait sept. Sept persos analysés ce soir, même si je passerai peut-être plus rapidement sur la rework et encore. Donc, il y a du taf. Donc, on y va. Voilà. Non. Genzo, ce n'est pas mon oncle. Non. Je ne sais pas. Tu es plus vieux que moi, Genzo, ou pas ? Ouais, je crois. Il me semble qu'il était plus vieux que moi. Mais pas assez pour être mon oncle. Pas assez pour être mon oncle. Pas du rework calce de club. Non. Allez. C'est qui les SDF ? Ha ha ha. Et du coup, je vais garder. Je vais garder la surprise. Allez, les infos. Les infos, les infos, les infos. Les infos. Je vais vous agrandir la fenêtre. Tic. Voilà. Limite, je n'aurais pas dû le dire qu'il y avait les Dreamfest. Mais bon. Salut, Gowoken. Alors, campagne. On est le 22. 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 Ça, c'est le 18. Donc, il y a les japs qui sont sortis. Je vous rappelle que les japs ont été analysés dans la dernière vidéo qui est sorti sur YouTube. Voilà. Mais il n'y a plus le timecode sur YouTube. Je suis désolé. En ce moment, je ne le mets pas. Donc, il faut chercher. Il faut chercher. Ce n'est pas comme si j'avais 80 Dreamfest. Ouais. Tentai et ses kunai. Salut, Tenten et ses kunai. Un fan de Tenten. T'as raté quoi ? T'as raté quoi ? T'as rien. T'as rien raté du tout. Salut, Atikul. Qu'est-ce que vous racontez ? Non, ce n'est pas une femme. Mais du coup, tu parles. Vous êtes fous. Alors. Cadeau. Sanae. Dreambolts. 25. 25db. Et 100 ballons incessaires. C'est son autre cadeau de Noël, ça, 25db ? Ah, j'ai... Joyeux Noël. Parle de toi, Sophie. Ah, parce qu'il avait écrit Sophie au lieu de Sophie. Correcteur. Arrêt des ventes de certains produits dans la boutique. Pas que de superbes affaires, pas que des butants, etc. Ok, d'accord. Je m'en fiche. Changement de nom de certaines techniques spéciales. Les fonctionnements des techniques spéciales n'ont pas été modifiés. Tire, feuille morte, planeur, miraculeux. Après modification, feuille morte, volante en retournée acrobatique, miraculeuse. D'accord. Mise à jour de marché de modailles, déblocage, etc. Next Dream. Nouveau scénario ajusté. Ok. Ajustement de joueur. Donc, a priori, ce sont les 3 DreamFests dont j'ai parlé. Matsuyama, Misake-kun, Roberto-san. Ok. Ok, ok. Oh, c'est pénible, c'est blague. Et ensuite, les événements de la campagne de Noël. L'anniversaire est terminé, en fait. Ça a duré 15 jours, maintenant c'est la campagne de Noël. Durée de la campagne du 22 jusqu'au 25. Le recrutement de Noël. Donc, avec le nouveau Michael et le nouveau Raffel. Salut, Nassim. Salut, Zeus. T'as raté quoi ? Mais t'as rien raté, encore une fois. Mais incroyable. Il n'y a rien de garantie. Qu'est-ce que tu racontes ? Matsuyama, poison qui va revenir en force. Je ne l'ai pas. Roberto, Misake, je l'aime. Je ne sais pas. Ok. Ensuite. Mission Event. Je crois qu'il y a 25db. Ensuite, ça c'est la boutique payante. Et il marche. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Hop. On remet la fenêtre comme elle était. Pim pam pouf. Oh non, j'ai fait 0-0. J'ai perdu 5 points. On va voir les Mission Event. Perso, j'ai poule et j'ai eu les deux persos sur l'avant-dernier step. Et du coup, tu as quand même fait le dernier ou pas ? Ah, j'ai raté le début. Non, tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté. J'ai lu les news. Si tu les ai lus ce matin, tu n'as rien raté. Si tu attendais ce soir pour les lire, tu as raté les news. Donc, pas de soucis. Euh... Non, mais on a dit regarder les Missions Event, Sopik. Concentre-toi un peu, s'il te plaît. Mission Event, donc 13db à récupérer. Et c'est tout. D'accord. Non, c'est que je n'avais pas fini les autres ? Non, c'est ça. C'est les missions 3 jours, les missions de Noël. Ok, il faut juste dépenser de l'énergie. Ça doit aller. Ça, c'est le Dream Cup, le classique. Et sinon, donc pas de scénario, rien du tout. On enchaîne juste les portails et puis basta. Non, je n'ai pas encore poule. J'attends. Bon, j'ai raté les news alors. Ouais, tu as raté les news. Ah non, voilà. J'ai perdu 5 points. Je suis descendu de l'aigle. Bon, vas-y. Lui, il a Tsubasa, mais ce n'est pas grave. Je tente quand même. Excusez-moi, c'est que je joue à Tsubasa Ace en même temps. Pardon, je suis désolé. Bref. J'ai bien envie de commencer par les reworks. You know. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait qu'un seul step. Qu'on ne peut pas refaire le step. Je crois que je l'aurais refaire. Tant pis. C'est un niveau d'une tristesse. Moi qui pensais avoir un SDF avec Michael. Bah, non. 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 Mais je suis d'accord. C'est triste. Je suis triste, moi. De toute façon, c'est le titre de ma dernière vidéo. Je suis triste. Ça n'a pas changé. Alors. Poc, 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 poc. Rentina. On va commencer par... Bon, allez. Le Brésil. Le Brésil. Sachant qu'il est tout seul. Alors. Il est où, Grober ? Où tu attends le Müller DF de janvier ? Eh ben non. Parce que ce sera le Müller Dreamco de janvier, figure-toi. C'est annoncé, hein. C'est dit. Je vous préviens. C'est Müller Dreamco. Salut, SPG. Ah non. Tu vas Pity sur Santana ou Yuga. J'ai fait exprès de ne pas dire les noms. Le mec, il débarque et... Voilà. Mais sinon, aucun des deux. Euh... Qu'est-ce qui a changé ? Vous savez quoi ? On s'en fout de ce qui a changé. On va regarder ce qu'il vaut. Euh... Alors, l'info Müller Dreamco... Faut pas le prendre comme ça, hein. C'est moi qui dis ça, hein. On est d'accord ? C'est ma boule de cristal un peu usée que je lave jamais, là. 15300, 16500 en tir. 15000, c'est plutôt des bonnes stats. Pareil en récupération à 14700, 15400. Ok, très bien. 15000... Ok. Bon physique. Euh... Bonne stats. Donc là, il a l'air assez complet. Je sais... Je sais même plus ce qu'il a comme kit. Même s'il est dans ma team encore, je crois. Mais je sais même plus ce qu'il a comme kit. Bref. Euh... Tac, tac, tac. Concentration fin de match, effectivement. Paramètre 20%. Nanana. Le lien... Ah... Un petit lien à 7%. Santana aussi, faut pas le prendre comme ça. Hein ? Santana et Yuga, comme c'est original, club. Vraiment de l'aspiration. Nan mais c'est fini. Le mec qui s'occupait de l'originalité, il s'est barré. Il a été viré il y a deux ans. Les erreurs sont déjà effectifs. Il me semble qu'ils sont effectifs aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah oui, parce que là, je suis sur la fiche du jeu. Donc ouais, ouais. Pas de soucis. Stimulus en rapportant le duel. Donc ça, c'est quoi ? 5% pour le coéquipier suivant, ça. Ok. Seulement 2 TS. D'interception. Ok. D'accord. Ça permet de faire la passe et de bénéficier du 5%. Très bien. Error inactive 2 TS. Très bien aussi. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Réduction d'endurance utilisée. Ok. Je suis pas sûr qu'il puisse vraiment marquer. En fin de mi-temps, ça doit commencer un peu à piquer, mais... Je suis pas sûr qu'il puisse marquer, mais... Mais ça peut être assez sympathique. Alors attendez. Tac, 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 tac. Tcha. Voilà. C'était un sort à retardement. On va tirer. On va commencer par tirer. Euh... 541. Le physique est à 15 890. Le tir est à... Aucune idée. Aucune idée. Hop. Bon, ça sert à rien d'appuyer dessus. C'est pas vrai. Euh... Le tir, le tir, le tir. Le tir est à 542. Je suis pas sûr de l'avoir celui-là. Je sais plus ce que j'ai comme tir. Je crois que j'ai lui. Bref. 542. Il s'en fout de ce que j'ai comme tir. Le mec en charge de la rajeuner chez Klab, il est passé chez Ace. Pour l'instant, sur Ace, il n'y a pas besoin d'être original. Il suffit de sortir un nouveau perso. Intéressant, je crois que j'ai la moitié des joueurs au fond de la boxe. La moitié des trois joueurs, ça fait quoi, ça, du coup ? 20%. Pac-pac. Concentration, fin de match, 20%. C'est tout, hein ? Oui, parce qu'après, c'est le... C'est le stimulus pour un coéquipier. C'est pas pour lui. Ok. Stimulus de 20%. C'est parti. On tire ça. 133 000. C'est pas dégueu, mais c'est pas au niveau de... C'est pas au niveau de ce qu'on veut. À combien il tirait ? À combien il tirait ? Il tirait à 457 000. Ouais, il a gagné un joli boost, quand même. 533 000, c'est un joli boost. Après, évidemment, ça suffit pas avec des gardiens qui montent à 675 000. Voilà. C'est pas tellement ça. Ok. Ok, on va plutôt regarder sa passe. Et à partir de la passe, on va extrapoler le reste. Sinon, j'en ai jusqu'à 3h du mat'. Hop. Je vais garder les 20% de concentration. Les playmakers, lui. Oh yeah. Pim. Allez, c'est parti. 506, 599. Bon choix, la passe. 599, bon choix, ça fait plutôt une très bonne passe. Voilà. On est là, on est sur les très très bonnes passes. On est, on va dire, 50 000 au-dessus d'un mauvais choix, d'un très bon mauvais choix adverse. Donc on est, on est bien, ça fait une bonne passe. C'est vraiment une bonne passe. Ok. J'ai laissé 542. C'est ça, ça passe ? 539, ça passe. Stupide animal. Ça commence bien. Ça commence bien. 596. Ça change pas grand-chose. 596, 597 par là. Ok. Ok, ok. C'est lui à 14. Donc, après, en termes de dribble, il est à peu près pareil. Son dribble est à 530. Donc il est légèrement bon en dribble. Mais bon, ça joue à peu près dans les mêmes eaux. Ouais, il est un peu moins bon quand même. Légèrement moins bon en dribble. L'interception. 525. Ouais, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Pour un MO, on est bien. On est bien, bien, bien. On est très bien. 521 sur le tacle. Ok, bah écoutez. Plutôt très bon. Alors, c'est pas un très bon. Non, c'est un très bon. Plutôt très bon. Ça a analysé qui ? C'est le premier que j'analyse. C'est le tout premier. Donc, plutôt bien. Plutôt bon, voire très bon en passe. Plutôt très bon en dribble. Plutôt très bon en interception. Plutôt très bon en tacle. Un joli boost au niveau du tir. Tac, tac, tac. Au niveau des tireurs. Tireurs, évidemment, c'est pas à jour. Vous vous dites bien. Mais au niveau des tireurs, voilà, on est revenu... On est revenu à peu près sur le... Ah non, 533, j'ai dit. Voilà. On est revenu sur les persos juste préannibles. Là. Bon. Voilà. C'est plus suffisant aujourd'hui. Mais on a un joueur qui est assez complet en... En milieu de terrain. Il est bien complet en milieu de terrain. Forcément, plus il a mis temps avant, c'est mieux c'est. Euh... Il a le double scellement d'interception. Donc, facilité sur les passes. Des facilités sur la passe. Et en plus, il a eu plus 5%. Même s'il feinte avec le dribble. Et que ça passe, il a plus 5% pour le coéquipier. Donc, on est bien. La petite réduction d'endurance. Pour un MO, c'est très bien. Et qui donne 7%. Non, qui donne 5%. Voilà. Et qui donne 7% de lien. Pardon. Pardon. C'est ça que tu voulais dire. Et il a un petit lien à 7%. Donc, plutôt complet. 5 potentiels. Incroyable. OK. Donc, un bon rework. Un bon rework. Ça le remet vraiment comme joueur potentiellement titulaire dans votre team. Bon, ça le remet titulaire dans ma team. Forcément. Mais, il l'était déjà. Allez. Euh, voyons. Bah non, mais j'étais bien là. J'étais bien. Euh, on va partir au Japon. Allez, Matsu. C'est-il le bouffeur d'endurance, lui ? Je me souviens même plus. De toute façon, c'est le dernier. C'est lui, hein ? Ah, ma souris. Tac, 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 tac. Pas du tout. Je n'ai pas lui. Ah non, mais ça, c'est pas un Dreamfest, ce pic. Espèce d'abruti. Euh... Ah, celui. Pam, pam, poum. Ok. Allez. 16 000 en dribble. Il est au M-O-M-D, lui. Euh... 1300 d'endurance, faut le dire quand même. Et il est club. Parce qu'il peut avoir son importance. Euh... 16 000, 15 000 2, 15 000 6. Et 14 000... Enfin, il a plus de stats offensives que défensives. Mais après, je pense que ses spées défensives sont meilleurs que ses spées offensives. Euh... 524... La passe est à 542. Non, il est une meilleure passe. Par contre, interception... 539. Tac, 536. Et le dribble, il est où ? 524 son meilleur dribble ? Voilà. Hum, ouais. J'aime les clubs. Et le physique qui est pas dégueu. Un peu en dessous de Roberto, mais euh... Plutôt physique. Plutôt... Rapide. Voilà. Euh... Tac, tac, tac. Esquive. Jusqu'à 3 fois. Ça, c'est euh... Jamais eu de joueur qui a ça. C'est bien, ça. Le petit lien à 7%. La logique. Deux joueurs de type vitesse, 7%. Très bien. L'outline. 8%. Roberto, c'est 5. Donc lui, c'est 8. Mais c'est que sur la passe. Roberto, c'est un tout petit peu plus fort. Mais c'est que 5%. Seulement d'une technique spéciale lors de duel. Et seulement du deuxième technique à 80%. Ce qui peut être très fort, parce que c'est n'importe quelle technique. Donc ça peut être très intéressant. Et le 100% d'auto-inter. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal du tout. Des bons... Franchement, des bons reworks. Euh... C'est étonnant de la part de Clave. De nous remettre des Dreamfest. Même pas au niveau... Enfin, autant le tir de Roberto. Roberto était beau en tir quand il est sorti. Là, il est au niveau de pré-annive. Mais dans le reste, il est à un niveau anniversaire. Et là, pareil par le Matsuyama. Je suis agréablement surpris. Qu'est-ce que je fais ? On va faire la passe. Il a l'outline. Il a une super passe. On va faire la passe. 13, 181. La passe, on a dit qu'il était à 542. Et... Et... Oh, ça va énerve, ça. Euh... Non, ça, c'est l'eskip de danger. Ah, mais il n'a pas de... Et oui, il n'a pas d'augmentation de stock, lui. Ok. Ok, ok. 542. Bim, paf, pouf. Tac, tac, tac. On est sur du... J'ai appuyé. Ouais, j'ai appuyé. Il se marge. J'ai pas l'impression d'avoir la main. Ça, si, c'est bon. J'ai vu l'animation. Euh... Ok, bah... J'ai laissé les 20%. Ah, ça va être un peu plus... Un peu plus délicat, d'ailleurs. C'est vrai, non, il n'a pas d'augmentation de stock. Il n'a pas d'augmentation. Du coup, le physique est un peu... Un peu délicat, là. Il y a même 12 000 de contre. Hum, hum. C'était vachement bien, ce passif, mais ils ne l'ont pas beaucoup remis. Bah, ouais. Non, par contre, il va me falloir de l'eau, là. Bon, t'as dit du café, pour l'instant. Ok. Et bien donc, je retire un peu ce que j'ai dit. C'est un peu limite, là. 519 pils, bon choix, c'est pas assez, malheureusement. C'est pas assez, c'est pas assez. Si je vous prends des tacles, mauvais choix. Et encore, il n'y a pas... Je n'ai pas les derniers. Mais on a quand même Robson et Kals qui sont là-dedans. Alors Kals, c'est de l'avantage. C'est du bon choix, bon choix. Et c'est du bon choix, là, également. C'est compliqué, hein. Vite à l'heure, voilà, on a 515. Et je pense qu'avec quelques derniers persos, on monte un petit peu plus. Donc voilà, le 520, 530 sur les meilleurs persos. Et notamment les tout derniers persos qui sont sortis. Je pense à Soga, par exemple. Bah, 519, bon choix, c'est pas assez. C'est pas assez, parce qu'il peut même se retrouver en dessous en faisant le bon choix. C'est dommage. C'est un peu dommage. Donc, non, bah, je suis désolé, mais pas assez suffisante. Et le problème... Le problème, c'est que... Non, c'est pas sa meilleure stat. Mais c'est sa meilleure spec. Mais c'est pas la meilleure stat. J'espère que je vais pas être obligé de couper le live un peu trop tôt, parce que... Là, pour le coup, j'ai vraiment mal à la gorge. Alors, j'ai la voix qui est un peu... qui part un peu en cacahuète depuis 2-3 jours. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment mal. Hop. Là, c'est le tackle. Je regarde son tackle. Qui est à 536. Ouais, 540. 540, ça... Ça va encore à peu près, mais... Tu joues pas ? Quoi, je joue pas ? Qu'il se passe ? Mal des gorgements, ça sent le... C'est 19, non ? Ah, pfff... Non. Non, pas sur les poumons. Là, je suis hérité. Là, on nous fait une patrie gurelle. Ouais. Euh... Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. Elle est où ? Elle est où ma gourde ? Ah merde, elle est sur la table. Attendez. Je reviens, parce que là, ça va pas le faire. C'est parti. C'est parti. Le problème c'est que boire de l'eau, ça ne m'a jamais empêché de tousser. Donc j'en étais où ? J'en étais que 540 ça va à peu près mais c'est quand même assez limite et donc là pour le coup on est sur une alors évidemment en dribble il sera un peu meilleur mais il est un peu juste quand même il est un peu juste quand même il a le double scellement qui peut le qui peut l'aider enfin en même temps il est un peu juste sur bon choix donc heureusement qu'il a ça. Quelque part. L'autorateur va pas chouper grand chose. Non là pour le coup je suis pas convaincu là. Boire de l'eau c'est surcoté mais complètement complètement. Un peu plus que 540 pour moi. Ah bah oui si vous avez plus de liens. Si vous avez plus de liens forcément ça monte. Mais après c'est par rapport aux liens que j'ai et puis c'est par rapport aux autres. Puisque là mes références tout le monde a les mêmes liens. Sinon je peux pas analyser. Non putain je vais pas y arriver. Je suis désolé. Je suis désolé mais là ça me brûle carrément dans la gorge. Mathieu il revient pas en deuxième semaine. Bah pour moi il est un peu juste. Il est un peu juste mais oui il a 7% de liens. Très bien. Mais il est un peu juste. C'est d'ailleurs marrant que Roberto soit au niveau d'un bon perso d'Aniv. Alors que Matsuyama il est un peu juste. C'est bizarre. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez Misaki-kun. Alors Matsuyama je l'avais pas. Donc je m'en fiche. Par contre Misaki si jamais tu veux te cheater surtout t'hésite pas. C'est plus loin Misaki. La vache. Il est vieux. Il était sorti quand lui ? Je m'en souviens même plus. C'était quand même pour 3 ans. C'était pour 4 ans. 4 ans. Je sais plus. Je ne sais absolument plus. J'ai aucune mémoire des dates. C'est pas aujourd'hui. On va prendre son maillot officiel. Il a 3 ans je crois. D'accord. Ouais c'est ça. Ah. Aïe. Pac pac pac. Alors. On est à combien ? 1235 d'endurance. Ok. 15500, 16000, 14000. Défense c'est un peu moins bien. Oh le physique est pas ouf. Le physique est pas ouf du tout. Il avait quoi ? Il avait un full body ? Ouais c'est ça. Full body. TS 40%. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. La petite tornade. Et ensuite c'est de la merde. C'est pas un SDF ? Si si c'est un SDF il me semble. Non. De fin d'année non ? Ça fait combien de millénaires que tu n'as pas joué avec tes abos ? Ça fait un bon paquet de millénaires quand même. Un bon paquet. Ça donne quoi ces rework ? C'est bien ? Ça dépend. Avec deux joueurs japonais de type tech par mètre plus 7% pour tous les joueurs. Ok. Pour ceux qui jouent j'ai pas un problème. Ça fait 17% et après un petit shield de 2% pour tous les alliés. C'est toujours ça de pris. Ça fait 17 plus 2. On est pas mal. Désactivation de la seulement de TS. Ok. Et puis l'augmentation de la cache pleine de puissance. Ah 20 000. Ok. Donc bien pour ces liens. La désactivation c'est toujours utile. Mais après bon il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Ça joue plutôt sur sa puissance. Sa puissance. Puisqu'on en parle. Qu'est-ce qu'elle vaut ? 16 127. Je tire. Vous m'excusez. C'est un MO mais c'est pas grave. Je tire. Je tire et je vais aller regarder. Il a un tir à 556. Bon on va regarder le tir à 556. De toute façon ça ne va pas changer grand chose. La tête est à 554. On ne va pas être loin. Par contre si je mets 36 on va être loin. Mais j'ai recommencé. Je ne comprends pas là. Qu'est-ce que je fais là ? Ah ok je n'y suis pas. Pardon. Misaki ça cogne un peu. On va voir. En gros il met une tête et il sort. Peut-être. 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 Puisqu'on a. Ah c'est 40%. Attends je ne sais plus. C'est ça c'est 40%. Waouh. 40% sur TS. Pim pim paf pouf. Là je suis sur le tir au sol. Ok. 625.000. Voilà. Encore une fois. Les gardiens. 675.000. Blablabli. Blablabla. Bref. Mais 675.000 on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On fait partie des meilleurs tireurs. Je ne sais pas. Les derniers encore une fois. C'est chiant. Mais on est. Mais on est bien. Surtout que c'est un tir au sol. Que j'ai regardé là. Ok. Bon tir. Bon tir. Après le problème. Voilà. Encore une fois. Merci de l'avoir souligné. Bobby. C'est qu'on est sur du full body. A 40%. Donc ça veut dire que ça descend à 6.8. Voilà. Midstam. Midstam. Il est à 535.000. Il revient au niveau de Roberto. Où j'ai dit que globalement. C'était pas mal. Mais ça suffit pas. Donc effectivement. Une fois qu'il a mis sa tête. Voilà. De toute façon. Si c'est contre Salinas. Il ne fera rien. Même au cashimazou d'ailleurs. Il a une tête basse. Il a une tête basse. Mais elle est moins bien. Elle est à 535.000. 533.000. On peut regarder. 533.000. Je remets les 40%. Il est très bon. Sur le ballon bas. 619.000. Il est moins bon. Sur son ballon bas. Que sur son tir. Enfin. Ça dépend du tir que vous avez. Par rapport à son meilleur tir. Moi son meilleur tir. Je ne l'ai pas. Donc voilà. Ok. Bon ça c'est le tir. Le tir peut être pas mal. Ça dépend du gardien que vous avez en face. Et ça dépend de où est-ce que vous en êtes. Au niveau de la stam. Mais si vous n'avez que lui. Si vous n'avez que lui pour marquer. Forcément ça va être un peu compliqué. Salut Madara. De Matsu et Roberto. Sont encore jouables. Le Roberto. Oui. Le Matsu. Est un peu juste. On ne voit pas. Vous ne voyez pas. C'est quand les changements qu'on m'a vendredi. Oh non. Bah non. Ça m'a fait planter mon. Oh. J'ai plus mon Dream Analyzer. J'en ai marre. Je peux pleurer. Ça ne vous dérange pas. C'est instable. Boostac. Tu fais chier. Je crois que je ne vais pas jouer mes matchs. Hop. Oh merde. Je vous ai viré. Vous êtes où ? Ah. Vous êtes là. Tu as déjà analysé Michael et Raffel ? Non. J'ai après ce... Ah bah après Misaki. J'ai analysé Michael et Raffel. Et après... Et après j'ai analysé... Les Dream Fest. Les super Dream Fest. Hop là. Nous disions donc... Je voulais regarder son Dribble. En fait ça me saoule. Je vais regarder ça poste. 14. 573. Physique. 13. 0. 62. Il a la 1. 2. 536. Et ça passe. Et ça. 536. Je vais prendre celle à 536. Ok. Et 40% sur la thèse. Go. Go go. S'il vous plaît. Ah. 657 000. Mouvais choix. C'est là quoi. Mouvais choix. 500. 578 000. Voilà. Donc un Matsuyama. Bon choix. A 540 000. Je ne peux pas dire que c'est bien. Quand on voit des mecs qui sont en mauvais choix. A 580 000. Pardon. Pour le super d'infest. Il n'y a que deux nouveaux joueurs. Je vois bien Yuga et Santana. Mais tu es visionnaire. C'est Misaki là. Il est plus fort que le dernier rouge. C'est une bonne question. Le dernier rouge. Le dernier rouge. C'est qui déjà ? Misaki. C'était qui ? C'est lui. Ouais. Donc on voit encore. Qu'est-ce qu'on va raconter à vous ? Tac tac tac. Je suis sur sa passe. Dernier rouge. C'est à 531 000. Voilà. Pas photo. Donc très bon. Très bon sur passe. Et très bon sur 1,2. Et pardon. Une fois qu'on est mid-stam. On est à 574 000. On est correct. On est correct. Donc on passe de très bon à un correct. Et puis après. Une fois qu'il n'y a plus de stab. Et bien. On arrête de jouer avec lui. C'est tout. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Donc ça. C'était sa passe. C'est sa meilleure stat. Si j'enlève le tir. Sa meilleure stat. Et son meilleure physique. Tac, tac, tac. Il a un dribble à 545. On est encore bien. De toute façon. On est encore bon sur le dribble. Donc on est très bon à passe. Bon sur le dribble. Je pense qu'on est correct. Tac, l'interception. On est bien aussi. Le tir est plutôt bon. Sur le premier tir évidemment. Et puis après. Une fois qu'il est mid-stam. Le tir est insuffisant. La passe et le dribble sont corrects. Le tac, l'interception. Ça doit être correct aussi. Puisqu'il est MO. Et voilà. En mid-stam, il est correct. Full-stam, il est bon à très bon. Et en dessous mid-stam, il commence à passer dans les insuffisants. Donc il est jouable. Il est jouable. Le passif devait s'appeler souffle au cœur. Un peu. Un peu ça. Et après, comme on le disait, de toute façon, son potentiel, il n'a rien d'exceptionnel. Une désactivation de seulement. La cache pleine puissance. Qui est bien. Parce que ça permet de faire appel au full power plus souvent. Et donc d'économiser de la stab. Mais à condition qu'il ne soit pas le seul à monter la cache de pleine puissance. La full power. Sinon, ça va être un peu juste. Et là, les 7%. Franchement, dans l'ordre, je n'ai pas regardé plus que ça, quand même, Roberto. Mais Roberto, c'est un boost de 20% qui est là. Donc forcément, s'il y a moins de fluctuations que Misaki, je dirais Roberto en 1, Misaki en 2, Matsuyama en 3. Roberto, jouable. Misaki, jouable. Matsuyama, pas tellement. Ok, donc du rework, une bonne fournée de rework, mine de rien. Parce qu'on a quand même l'habitude des rework qui ne permettent pas non plus de les rendre jouables. Donc on a une bonne fournée de rework. Et puis moi, ça m'arrange. C'est dans mon équipe, je crois qu'il y a encore Roberto. Ah non, je l'avais viré. Je l'avais viré. Je l'ai viré quand j'ai... Quand j'ai drop Shester. Je me demande si Roberto n'a même pas remplacé Rival, au final. Bon, en vrai, il devrait remplacer Tsubasa, mais... À cause des spés combinés, tout ça, tout ça, quoi. Bref, allez. On s'en fout de ta team pourrie dans ce pick. Voilà, regardez, il est là, le Misaki. Qui se tient le cœur. Allez, le recrutement de Noël. C'est quoi le step ? Ok, je vous regarde. Si, c'est le step classique. Le même step que les Allemands. Ça marche. Donc ça, c'est la fournée. C'est la fournée tech. Ah non, Raphaël. Tu as par contre le artwork, il est correct. Il est propre. Enfin, le dessin est quand même pas ouf. 270 dB avec 1 à la clé. Ah merde, j'ai pas... Oui, c'est ça, mais 270 dB avec 1 à la clé. Alors, 16.004... Vous voyez, ouais. 16.004 en dribble. 18.000 en puissance en plus. 16.000 en passe. De la défense qui n'est pas dégueu du tout. Il y a un très, très bon physique. Du 18.000 de moyenne, un peu plus même. On est plutôt très, très bien. Je pense que Rising Sun sera les dernières arcs. Raphaël, on dirait Sonic, mais humain. Il y a un petit côté comme ça. Plus il y a d'endurance, plus l'intestinité d'été, ça augmente. Bonjour Salinas. Dribble et roulette 548, ok. Le Tiketaka à 526, ok. Je l'ai bien dit, hein. Non, pas du tout. Et le tir à 539, qui est pas ouf. De toute façon, il n'a pas mieux. Et c'est un peu le problème. Voilà. Très belle stat en tir. Il a une très belle stat en physique. Mais derrière, 1, il n'a pas une très belle spé. Et de 2, il est full body. Donc il est mort contre Salinas. Malgré la couleur. Cool. Je parle du tir, évidemment. Distance de déplacement, nous montez sur 300 dribbler réussis. Ok. Réduction d'intestes, moins 10%. Un peu chiche, hein. Et un seulement, désactivation d'un seulement. Ouais, c'est pas incroyable. Le kit est franchement pas incroyable. Allez, perce au suivant. Tant que le jeu fait de l'argent, le jeu survit en soi. Bah oui, tant que le jeu est rentable, il n'y a pas de raison qu'il l'arrête. Après, il suffit de continuer tant qu'il est rentable. Même si tu ne cherches pas à faire de la nouveauté, il va s'essouffler petit à petit. Puis le jeu est plus rentable, tu le fermes et puis basta. Tout simplement. Tac, tac, tac. Donc là, je suis en train de mettre son tir parce que forcément, j'ai envie de regarder son tir. Mais bon. Vous remarque, je ne vais pas regarder. Il n'est pas de meilleure tir, on est d'accord ? Non. Non, 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 non. Non, monsieur. Si, c'est sur TS. Ok, on est sur TS 20%. Et c'est tout, hein. Et c'est tout. De quoi ça sert de sortir des joueurs qui sont directs tués par Salinas ? Je pense que c'est un problème de tagning, parce qu'ils nous sortent des joueurs comme ça. Avec Margus, avec Raphaël, je n'ai pas encore cliqué sur Go, mais Raphaël, etc. Et à la fin du mois, tu sors Salinas, tout va bien. Tu sors Salinas et après, tu sors les joueurs comme ça. Oh, putain. Dream Analyzer qui plante encore. Enfin, Dream Analyzer. Bluestack qui plante. Parce que, mais d'accord, Dream Analyzer sur le téléphone, moi, il n'y a jamais planté. C'est pénible. On va te faire pull le mois prochain, car il risque d'être en write-up. Ah oui, le... Ouais, il ne va pas être en write-up, Salinas. Il ne va pas être déjà en write-up. Pardon. C'est Friday Night Fever. Bon. Analysons. C'est reparti. Alors. Pourtant, dernièrement, c'était plus stable. J'arrivais mieux à... A gérer les coupures. Mais là, ça ne veut pas. 539, 20% sur l'ATS. On est reparti. 621 000. C'est même légèrement moins bon que... Qui c'est que j'ai analysé juste avant ? Qui tirait à... C'est Misaki, hein ? 625, Misaki, c'est ça ? C'est l'analyzer qui ne veut pas analyser après. Je suis au métier sérieux, je suis capable de le faire. Ah oui ! Non. Il est là, Genzo ? Genzo ? Il est où le modérateur ? Tac, 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 tac. Donc 625 000. Ok. Ok. Ce n'est pas dégueu, en soi. Ce n'est pas dégueu. Bon, enfin, Salinas en face, il rigole. Il rigole. Peut-être une chance de lui marquer, du coup. Mais... Bref. Ensuite, il a une distance augmentée sur le dribble. On va dribbler ? Je suis curieux de savoir combien Yuga et Santana vont tirer. Ça pique, tu es un fan. Il est déjà bien élevé, il s'excuse. Qui c'est qui s'excuse ? Euh... Ah oui ! Pardon. Euh... Le dribble. Le dribble, 548 le dribble. Mais oui, monsieur. Parce qu'il dribble. Et puis l'augmentation de distance x3, c'est ça ? Un truc comme ça. Ok. 687 000. Très bon dribble. Très très bon dribble. Et en plus, c'est que, entre guillemets, 20%. Donc on est encore à 637 mid-stab. Très bien. Très très bien. Très bon dribble. Très bon dribble. Tu as un petit peu plus de physique. Là, passe on a 536. Mais on est à peu près dans le même zoo. On est à peu près dans le même zoo. qu'on va regarder défensivement parce qu'il est M.O.M.D. je vais regarder son tacle 14.460 son meilleur tacle est à 530 524 524 sur le tacle voilà on est à 617 on est bon par contre je le mettrai pas à M.D. je peux pas dribler c'est Inas par contre bah non je sais pas la distance x3 ne marche pas si vous le faites à l'entrée de la surface il ne rentre pas dans les caisses c'est dommage salut Mr.Mister donc il est j'ai dit combien ? 617 donc il est bon très bon offensivement il est bon défensivement donc il est plutôt M.O. voilà le dribble est pas dégueu mais voilà si il y a Salinas en face vous oubliez il était de quelle couleur Wakashimazu déjà ? bref si Wakashimazu est en face à mon avis il vous oublie aussi quel paramètre tu mets dans ton Dream Analyzer ? je suis à 84 donc les 3 x 28 84 x 65% de lien et j'ai une formation physique parce que ça me permet de ne pas changer à chaque fois quand je regarde l'attaque et la défense voilà donc les 65% de lien c'est un peu un peu faiblard mais voilà c'est mon c'est mes c'est mes stats de référence rouge voilà donc Toxia Wakashimazu c'est Alinas en face ça me sert à rien tout le monde a 77% en lien maintenant non ? pas moi typiquement de toute façon on s'en fiche en fait ça change pas énormément de choses si j'avais 40% de lien oui ok bon bah voilà très bon offensivement non plus non moi j'ai moins arrêté un peu enfin faut que je rajoute les 7% qui sont sortis très bon offensivement bon défensivement le tir est pas mauvais mais ça ne sert pas à grand chose et ça nous fait un bon milieu de terrain malheureusement il a il a un kit qui est pas officiel ça fera un bon milieu de terrain sans que ce soit un game changer je sais pas quoi breaker changeur hein voilà voilà très bon même milieu de terrain je dis un bon milieu de terrain genre le mec un peu blasé mais c'est non c'est un très bon milieu de terrain pourquoi vous êtes partis ? revenez les gars après c'est pour avoir un point de comparaison oui ce qui est important c'est d'être relativement proche de de ce qui se fait évidemment c'est pour ça que j'augmente au fur et à mesure mais effectivement c'est d'avoir les mêmes partout que tout le monde a les mêmes pour avoir les mêmes points de comparaison parce qu'évidemment Raphaël dans une team à 80% de lien contre Wakeshimazu dans une team à 40% de lien bah il est très bon il est très très bon mais évidemment on compare à lien égal Michel l'inspiration venue de nulle part ah d'accord en tout cas elle est pas venue de chez Clad j'ai même pas 66 encore je sais plus combien j'ai je dois les avoir les 66 je sais plus la chapelle derrière l'aratoire j'aime beaucoup ah oui il fallait la voir quand même effectivement bien vu bien vu bien vu je crois que c'est plus qu'une chapelle mais bien vu l'aspiration n'est pas venue ouais ça c'est une autre carte ok donc 1250 de l'endurance c'est pas des foudres d'endurance en ce moment bon tant mieux après ça évite de jouer tout le temps dessus ça amène un petit peu de stratégie quand on joue 16500 en dream 17000 enfin 18000 on va dire en tir et 16400 en passe on est sur à peu près c'est le même stade que Raphaël pareil sur le bah écoutez pareil sur le physique et pareil sur la défense donc on est à peu près pareil que Raphaël moyen d'endurance puis les paramètres augmente 20% Salinas c'est quoi déjà Salinas Salinas il est sorti il est sorti le 15 non non 15 ce sont les allemands il est sorti le 11 rivalité de tout son corps possédant un coup de tout son corps puissance de tout son corps un coup de tout son corps puissance de tout son corps maintenant que c'est sur le full body on est d'accord c'est pas sur le low body qui se souvient quand c'était fort Roberto Bleu avec 4% ah et vous êtes ça vous est vous êtes parti je vous ai perdu je vous ai perdu donc on est d'accord en Salinas c'est contre les adversaires full body non pas le low body j'ai du mal ok 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 donc ça peut être pas mal pour le coup bombe à retardement longue distance 553 mais c'est pas un tiers de distance tu peux me remettre s'il te plaît je veux le je veux Michel je veux ma fiche si j'ai pas ma fiche je suis perdu bang bang merci voilà donc 553 je disais son meilleur son meilleur tir pas son profondeur 545 c'est la meilleure pas sans problème et le tacle à 536 c'est son meilleur tacle c'est le tacle immobile c'est un de ses meilleurs tacles puisqu'on a 3 pareil quand Schneider bleu avec 6000 de tirs c'était fort parce que Genzo était rouge vous faites du mal les gars ok d'accord bon on est pas mal inter autour de 80% ok très bien distance de déplacement augmenter de 8% sur un triple réussi teleportation ah lui c'est le joueur à voir pour le pour le time attack mouvement une deux réussies une distance plus 50% c'est tout ça fait un peu chiche là pour le coup et désactivation de scellement de TS pour lui ok donc il fait ce qu'il veut très bien très bien très bien très bien très bien ok bon bah il est là pour récupérer le ballon sur une auto inter ensuite il va au duel il trible où il fait une une deux et ensuite il tatane cool et bah c'est parti on tatane alors par contre s'il va me replanter c'est ça à partir du moment où j'appuie là dessus tu plantes jusqu'ici toi bien 17 909 18 456 on a le 20% je sais plus si c'est sur TS ou pas non c'est sur les paramètres tac il y en a 20% sur les paramètres et puis c'est tout ouais alors le tir à 524 par contre j'ai bien que tu me le changes ça va faire du quoi ça ça va faire du 600 635 t'as une attaque ça date c'est un peu ouais ça date faut le pool pour l'eventa point ouais ça date aussi ah 595 merde j'ai pas bien lu les stats ouais c'est vrai qu'il a pas il y a quand même vachement moins le stat mais bon il avait une meilleure spé j'y ai cru moi ah non mais c'est sur les paramètres c'est 20% des paramètres c'est pas pour la TS ah la boulette la boulette de club la boulette de club alors je le mets sur les TS bah ouais 637 j'ai dit quoi 635 bah oui bah oui bah oui c'est ça bah oui mais c'est pas sur la TS c'est sur les paramètres ah c'est ça ah bah oui la boulette donc on s'en fiche en fait que Salinas il a pas de boost contre les logos il en a pas besoin en fait il n'en a pas besoin bon bah bah non en fait bon tac tac 474 ok et 17 878 donc là on va être bien par contre 542 au final il va être moins bon que moins bon que Raphaël ça serait la première fois 660 000 bon choix très bien très très bien très bon dribbler très très bon dribbler et même si on est mid-stam comme Raphaël en toute façon même si on est mid-stam on a encore 623 000 très bien on est très très bien vends-nous du rêve Mickaël bah écoute là on est pas mal là on est pas mal sur la passe non sur la 1-2 pardon la 1-2 on est à 536 alors que le dribbler est à 542 euh il y en a quasiment les mêmes stats donc on est moins bon en 1-2 qu'en dribbler mais ça joue pas à grand chose il reste très bon en 1-2 ok par contre il est MD le garçon ça veut dire que il y a un moment euh faut quand même qu'il sache euh tac tac 536 c'est ça faut quand même qu'il sache défendre donc une fois qu'il n'a plus enfin une fois qu'il a 20% de stats ou moins il est à 594 000 595 000 bon choix ouais du coup en début de match c'est ça un low body donc autant les full body je regarde pas je regarde pas à 0 parce que bah faut déjà user toute la stam pour arriver à pour arriver à 0 autant les low body ils commencent à 0 donc on regarde à 0 et là 0 c'est du 530 000 530 000 bon choix sur le tackle 530 000 540 000 sur Matsuyama je disais que c'était c'était insuffisant bon 540 000 on est sur la limite de l'insuffisant on est presque presque correct mais bah 530 000 je peux pas dire je peux pas dire qu'il est bon ce serait pas logique pardon mais 530 000 c'est pas assez c'est pas assez euh je vais je vais refaire bah du coup je vais faire la passe je veux dire je vais refaire le dribble autant faire la passe enfin la 1 2 pardon 17 939 quoi que la passe elle a combien 536 bah c'est pareil ok 536 à 0% on a combien 577 ok on est correct ok donc offensivement on passe de correct à très bon et je me répète je dis la même chose pour Raphaël et et défensivement on est bah non là pour le coup malheureusement on est de insuffisant à je vais me regarder j'ai regardé insuffisant à bon c'est un peu dommage là pour le coup un peu dommage du coup Raphaël ouais Raphaël est meilleur Raphaël il sert plus fort offensivement il est à peu près pareil mais lui il commence avec son boost alors que Mickaël quand il commence il n'a rien et défensivement bah ils sont un peu limite tous les deux mais encore une fois Raphaël il commence avec son boost en plus Raphaël on peut le mettre en MO donc que défensivement ils sont un peu moins bons c'est pas très grave Michael il a un MD et en plus le passif de Michael il est quand même hyper orienté sur l'augmentation de distance donc plutôt sur la relance ça veut dire que je sais pas je l'aurais préféré je l'aurais préféré en MO quand même avec des stats et des puissances comme ça ouais bon Michael pas convaincu en même temps il y a un Dreamco qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça alors effectivement du coup merci d'avoir posé la question qu'est-ce qu'il vaut par rapport au Dreamco qui était sorti sachant que le Dreamco il commence vraiment à vieillir Michael je vais m'en mettre en bon choix Michael le Dreamco en tacle bon choix 513 000 insuffisant interception 518 000 insuffisant offensivement on est sur du 527 000 insuffisant merci 513 000 sur le Dreamco il est trop vieux il est encore dans ma team je crois mais il est trop vieux donc oui effectivement ce Michael est meilleur que l'ancien Michael est-ce que ça veut dire qu'il est bon pour autant pas forcément voilà alors attention il n'est pas pas complètement dégueu pas complètement dégueu mais défensivement il est plutôt insuffisant du coup je préfère le DC bah non du coup je viens de répondre à ta question non non celui-là est mieux quand même celui-là est mieux salut Neo Saiyan mais c'est voilà ça fait pas pour autant des deux je préfère Raphaël des deux je préfère Raphaël Raphaël est un bon MO voilà très bien pas de soucis même si il a rien de particulier ça reste un bon MO et et puis Michael bah c'est un c'est AMD à vocation offensive offensivement il est bien mais défensivement c'est pas c'est pas incroyable puis voilà c'est joyeux Noël ça vaut mieux un porté invoqué sur les japs Sawada il fera le café il fera même café que Raphaël et Soga il sera tellement solide après vous avez un piège mais bon pull time non du coup tu vas pull pour aller chercher Michael non il y a pull sur la multi gratuite oui non alors avant le live au moment du live je m'étais dit ah bah je serais peut-être le step Michael parce que du coup vu qu'il n'y a pas Muller mais là déjà j'attends 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 vraiment la fin du mois savoir si effectivement il y a Muller ou pas ça fait beaucoup de noms dans tes dernières phrases un peu ouais il est vraiment RP ce Michael c'est du coup tu vas pull sur quoi pour le SDF cet anniversaire est vraiment nul je vais pull sur quoi sur le SDF je ne vais pas pull sur le SDF que nous allons analyser là maintenant Yuga sort le 22 attendez je vais y arriver tac tac on va aller là autant pour moi Yuga sort le 26 Santana sort le 28 quid du 30 moi je me dis qu'il y a un truc il y a un truc il y a un truc j'attends de voir j'attends de voir mais nous allons effectivement hop encore un voilà on est pas mal 3 portails SDF c'est quoi le délire des doubles SDF en décalé ouais SDC SDF c'est du décalé c'est pas trop grave parce que c'est pas hyper décalé c'est juste quelques jours voilà les deux portails vont quand même se retrouver en même temps bon tu penses quoi tu penses un dernier portail pour le 31 je sais pas 30 30 plutôt 30 on s'en fiche 30 31 je sais pas je trouve ça étonnant que ça sorte en avance autant les Dreamco on est habitué à ce que ça fluctue autant les Dreamfest ça ne fluctue jamais donc voilà moi je lance la rumeur comme ça voilà j'attends la surprise bon déjà on a eu une magnifique surprise à 25 dB pour le cadeau de Noël ça fait plaisir bon tu vas l'afficher cette non c'est pas toi c'est toi c'est toi non c'est pas toi hé qu'est-ce pas propriété salut bon j'ai tout loupé je crois et ben salut déjà Tomil et non je crois que tu as gardé le plus intéressant pour la fin le live sort après Yugi en plus le 27 un peu bizarre ah oui le live club pour le 31 on aura un super mega Dreamfest avec Misaki Müller hum est-ce qu'il est vrai que les décès sont maintenant en vocation aux défensives et gardiens alors que les def en vocation offensives bah est-ce que c'est vrai c'est ce qui s'est passé alors visiblement moi j'ai pas vérifié mais c'est ce qui s'est passé depuis l'anniversaire de juin est-ce que c'est vrai que c'est une règle si fixe et qu'il abbe bah personne n'en sait rien voilà c'est un peu chelou que le club fait un live une fois Yugi a sorti ouais mais Santana il sera pas sorti tout ça pour que le jeu ferme en mars pourquoi en mars c'est bizarre comme date bon bref quand vous pouvez donc le voir nous avons notre ami je peux le cliquer nous avons notre ami Yuga qui est de type vitesse qui est le Dream Festival hop là clac voilà alors c'est oh le cochon combien 63 000 en attaque ok 21 000 en Dream 22 000 on est pas après on va arrondir 22 000 en tir 20 000 en passe le mec il a 14 500 en tacle et 14 700 en interception ce sont les stats de Raphaël et Michael qui sont pas des purs attaquants tout va bien couleur parfaite dans la méta 19 000 en rapidité 19 000 en puissance 18 500 en technique donc là on est sur de la très très bonne stat là quand je vois ça je me dis alors un boost sur j'ai pas du tout regardé les fiches je crois que je vais pas venir un boost sur les tirs très bien le reste il n'y a pas besoin de boost les gars vous faites juste un passif tueur de gardien un truc comme ça ou alors tir tout tir ou je sais pas quoi on sera très bien tir de surface de réparation 80% ne subit plus les effets de distance et d'angle très bien meilleur passif pour un attaquant pour un tireur c'est très bien 80% il faut bien de temps en temps on se prend une petite une petite cunnelle non mais j'aime pas le mois de mars t'aimes pas le mois de mars j'ai tellement d'anniversaires à souhaiter au mois de mars il sera pas sorti mais on connait les SDF alors que alors que de base club leur live sont souvent pour mettre en valeur les def ou les SDF il y a un truc il y a un truc il y a un truc moi je dis 80% c'est relou ça amène un petit peu de variation un petit peu de un petit peu de RNG il faut s'y faire rend inactivation rend inactif deux éléments de thèse pour lui-même pas de soucis si l'adversaire choisit contre plus 10% c'est un Yuga il a souvent tueur de contre très bien demande de balle en haut et tueur d'arrêt ok très bien il me semble que les Salinas et Wakashimazu sont plutôt des catchers mais je sais plus s'il y en a un des deux qui est assez hybride ou pas Wakashimazu est hybride 80% c'est bien c'est pas 30 ou 50 50 ça fait un peu cheap ça ferait un peu mal ok donc ouais du passif contre les défenseurs du passif contre les contre contre les gardiens mais pas forcément tous et sinon pas d'autres boost ok 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 il est normal ballon au ballon il me semble ouais c'est ça c'est ça la tête à 555 555 pardon 547 sur le tir ensuite il a le dribble lourd à 521 etc etc très bien son meilleur tir sans égal sans égal 553 ok dribble 545 voilà ok Wakashimazu c'est un hybride orienté catch oui c'est ça ok et tac tac oui et Salinas Salinas Punch d'accord 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 c'est ça que j'avais oublié incroyablement je me souvenais plus de Wakashimazu que de Salinas à noter que le DC rouge avait tiré de surface et demande ballon bas à 100% c'était à une autre époque que veux-tu les temps évoluent hop planté pas planté tu plantes pas tu plantes pas tu plantes pas tu plantes pas alors 21818 ce sont des stats qui font plaisir et 19 0 66 pardon 555 sur la tête et il a son tueur de catch on va les mettre on va les mettre mais on va regarder ça aussi salut Kaiser ok bah écoute je vais bien enfin je vais bien non j'ai mal à la gorge à part ça ça va elle est 10% 641 000 641 000 c'est moche que j'ai pas rentré Salinas mais il me semble que c'est des 675 000 Salinas non ? c'est pas ça ? je suis désolé je vais me refaire tac 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 je vais me refaire Salinas oui je suis en lightest tac 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 Salinas on a dit qu'il était sorti le 11 je peux me permettre parce que ce sont pas les mêmes non mais ouvre moi parce que j'ai pas confiance dans ton truc tac 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 ce sont pas les mêmes zones de saisie donc ça va pas me faire bouger mes stats voilà merci coup de point n'a dit 25 047 18 798 et 18 722 c'était face au tiers au sol 5% d'accord et 30% sur les full body ce qu'il n'a pas forcément et 556 meilleure spé attention donc là potentiellement on lui met on lui met rien du tout on lui met rien du tout alors 655 000 670 000 avec le passif ah non pas avec les pas avec les 30% Salinas in punch donc pas de 10% oui oui tout à fait 555 556 556 de toute façon je mettrai pas le full body mais juste sur les tirs au sol c'était quoi c'est 5% 675 ah bah c'est ça que j'ai dû regarder effectivement ok ok donc 655 675 ça marche du coup pour mon yoga qui tient hop il est là il est à 604 ok j'ai fait une cannerie mais il est pas censé me changer ah non j'ai bien mes stats ah oui 604 mais il est à 655 Salinas alors j'ai pas mon ah non j'ai pas mon j'ai pas mon tableau avec la nouvelle RNG je peux pas voir combien combien il est mais 50 000 en moins quand même ça va je m'attendais parce que Yuga n'a aucune chance Yuga il a quand même pas beaucoup de chance 50 000 en moins il prend cher il a tout cassé le Salinas a niqué toute la fin de l'anniversaire c'est ouf toute la moitié toute la fin le Yuga il est bleu et Salinas est bleu il me semble il est encore là ouais Salinas est bleu Yuga il est bleu c'est vraiment étrange tout ça bah là je vais pas regarder son tir au sol parce que le tir au sol du coup c'est pire l'aspect est moins bonne pas de beaucoup d'accord mais Salinas il prend 5% en plus bah le problème c'est que Yuga c'est le finisseur c'est le mec qui est censé scorer c'est la faute je l'avais dit moi moi je l'avais dit j'ai regardé l'affiche j'ai fait ce qu'il lui faut c'est une augmentation de boost contre les gardiens et pas dans le jeu il y a beaucoup de counter à Salinas actuellement il y a une roue des gardiens ça joue aussi bien Shimizu que l'ancien Genzo qu'on revoit beaucoup ça va tourner en attaque il y a beaucoup de counter à Salinas il y a qui regardons l'autre SDF qui est vert s'il ne marque pas et Salinas il faut avoir peur il y a un 7% Yuga pas de bouclier non mais il n'a pas de lien c'est parfait on fait comment les japs pour marquer maintenant Yuga est là pour marquer à Aken pas à Salinas super Santana marquera Salinas on a uniquement des attaquants si on ne plus il ne marque pas mais si Salinas c'est 655 100 passifs il monte à combien avec les 30% mais il monte à plus de 700 000 c'est un monstre c'est un monstre bon bah je suis triste je suis triste je ne sais pas je n'arrive pas je ne comprends pas ça fait longtemps maintenant que je dis je ne comprends pas dans mes lives ça fait longtemps dribble il y a combien 521 il a un meilleur dribble 545 puis il n'a rien de toute façon tous ses boosts c'est contre les mais là ce n'est pas un problème là normalement ça va envoyer du pâté 685 000 en dribble constant sinon Nita et Rivaol marque à Salinas Rivaol oh merde Rivaol 647 648 au sol oui effectivement il peut marquer il n'est pas au dessus il n'est pas au dessus mais il peut marquer alors après je dis il n'est pas au dessus il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sortis qui donnent du 5 7 voire 8 pour 100 à l'attaquant ou AMO donc avec une petite hotline effectivement effectivement il est au dessus et Nita malheureusement je ne l'ai pas mais effectivement sur ma lomba il doit le je ne l'ai pas Nita non ça doit taquiner avec le boost du dernier rework d'essai de Grandus oui effectivement qui n'est pas rentré c'est important oui c'est ça avec les petits boost qui sont sortis à droite à gauche ça permet d'aller gratter mais bon c'est mort c'est mort pour ceux qui jouent comme moi là ah non puis c'est Tawakashimazu tac 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 dernière KHS rouge marque marque le Salinas avec tous les boost euros mais c'est difficile ouais c'est un peu difficile un peu difficile je trouve que j'aime j'ai bien éminent chercher Yuga ouais bah faut juste espérer qu'il n'y ait pas Salinas en face parce qu'on voit Kashimazu c'est pareil je ne sais plus à combien il monte mais même moi Kashimazu c'est compliqué il était bleu Kashimazu aussi on avait vu deux gardiens bleus non je ne sais même plus non il était peut-être rouge ah qu'est-ce-toi non il était rouge c'est ça donc c'est Yira contre Wakashimazu ok bon par contre encore une fois c'est un monstre hop là Yuga c'est un monstre en dribble très 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 fort et très constant en plus si vous faites la feint si vous faites la feint du tir avec le mec qui fait contre du coup ça vous active les fameux 10% donc c'est tout bénef ok et ensuite on est quoi est-ce qu'on est 20 000 18 500 là une 2 elle a combien 521 528 000 encore très bon sur une 2 on a encore très bon sur une 2 même défensivement il va faire chier il perd quand même beaucoup de stats mais il a un gros physique défensivement il n'est pas dégueu franchement il n'est pas dégueu ok bah écoutez le problème c'est ce gardien brésilien bah un peu un peu un peu bon dans tous les cas il est il est fort en tir malheureusement on sent que ce soit incroyable parce que les non combien j'ai dit je suis perdu je suis perdu combien il avait avec ces 10% c'est à ça que ça sert ce pic tu sais la zone de sauvegarde ça sert aux mecs qui n'ont pas de cerveau comme toi hop 555 si je remets ces 10% on est à 640 640 l'initace était une arnaque voilà donc il est plutôt bon en en tir en finition plutôt tête mais tir au sol tête tir au sol est plutôt plutôt bon voilà mes salinas et après c'est un monstre en dribble c'est c'est très bon en 1-2 il est franchement correct je pense pour un il est franchement correct pour un en défense pour un attaquant il est il est RS de toute façon je regarde son maillot son maillot me dit qu'il est RS tout à fait ok 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 moi j'ai en fait le problème c'est que il est bon voire très bon mais en fait ça me coupe le fait qu'il qui challenge à peine salinas ça me coupe un peu en match c'est sûr il m'a marqué oui 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 en match il m'a marqué vous avez les boosts vous avez l'outline etc il va réussir à marquer mais ce qui est ce qui est un peu pénible c'est qu'il faut cravacher un peu tant mieux quelque part il marque il marque Wakashimazu il est capable d'aller quand même défier d'aller taquiner le salinas avec des boosts il est capable d'aller au dessus non c'est bien c'est bien ok soyons soyons un peu comment dire j'ai oublié le mot bref soyons objectifs très bon attaquant de toute façon le meilleur attaquant du jeu j'ai pas regardé ce centin là mais très bon attaquant qui a peu d'aller marquer très fort pour percuter voilà très bon t'il y a vraiment un décès de stop ou pas je sais pas il est pas rentré je suis désolé il est pas rentré dans la parce qu'il est tueur de yuga effectivement il est pas rentré dans le dream analyzer faudrait que je le réanalyse normalement les sdf sont quand même historiquement un poil plus vénère que les joueurs sortis avant oui oui après ça dépend il y a des gardiens qui vont toujours être un petit peu un petit peu toquin un peu déçu de voir yuga qui est juste ouais je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé effectivement deux attaquants un peu bourrins mais mais il est bourrin il est bourrin il y a des hotliners japs je les ai pas tous matsuyama dfv3 et notre line je les ai je les ai pas tous le sawada il booste non il booste rien matsuyama dfv3 et notre line et le rework ah le rework est sorti là ouais mais matsuyama il est compliqué à jouer il monte pas il monte pas au du tout c'est compliqué santana il est vert il est verner allez 19700 21000 19500 ah c'est moins bon c'est moins bon à peu près pareil en défense il est un peu moins bon également en physique non je crois qu'il est pareil je crois qu'il est pareil bon de bonnes stats après ça dépend ce qu'il y a derrière il y a Takeshi qui a 3% rs aussi d'accord il est en passif je m'en sauve il n'a plus face au défenseur et gardien par mettre plus 10% c'est simple c'est simple pourquoi aller mettre deux lignes tueur de contre et tueur de punch machin non tu mets défenseur gardien 10% basta on n'en parle plus rien d'activation de celle montée distance augmentée de fois 3 sur un dribbler aussi ok réceptionne le ballon flotte en bas voilà il est bon sur le ballon bas remportant un duel en dribble prolonge le temps en étourdissement de l'adversaire de 70% oh le relou oh le maxi relou ah ouais c'est pas sympa ça oh le cochon oh le cochon carrément oui mais il a pas tiré à la surface non lui il est là pour dribbler et se coller au gardien derrière et en plus une fois qu'il t'a dribbler il t'a complètement mis KO alors c'est bien pour mais ça c'est Yuga ça normalement je sais pas j'ai pas vraiment vu son temps à jouer Yuga il arrive il dribble il t'envoie en l'air c'est bon tu restes par terre voilà voler 555 voilà ok oui pour le coup il est un tueur de celle-là allez c'est ce qu'on va regarder tout de suite plante pas plante pas non il a planté il a planté nouveau passif top top allez détruis-nous ce salinas ce salinas que je puisse faire ma multigratuite bon qu'est-ce que je peux faire là là il reste une heure il reste une heure ah oui il reste une heure c'est pour faire quoi ça tac tac allez allez oupla pardon santana 20976 18455 l'aspect 555 on est sur ballon bas donc on va regarder son ballon bas il a 10% qu'on peut pas lui enlever il est bon sur ballon bas il est bon sur ballon bas et voilà rien à voir tu continues blender ouais ouais je vais continuer blender d'ailleurs je pense que je vais faire un petit post linkedin dans pas longtemps il faut que je demande l'autorisation hop ce passif aurait été rigolo sur des dribbles violents comme Rivaol et Yuga ah ouais ou Schneider bref santana aussi c'est un bourrin technique un Tsubasa avec les puissances de Yuga en tout cas pendant Warlius ah je suis pas assez connaisseur du manga malheureusement 634 alors effectivement on l'a vu comme ça ah ça fait pas extrêmement la faute ah des stats un peu moins un peu moins bonne que que notre ami Yuga pourtant j'ai mis le bon j'ai bien mis le bon sur j'ai mis la bonne bah oui bah oui 18500 en physique voilà maintenant contre Salinas on va lui rajouter l'avantage couleur il est donc à 662 000 Salinas sera à 600 parce qu'on avait pas mis son boost 640 c'est ça voilà c'est quoi ces stats SDF Lidl 655 non 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 sans rien sans rien sans rien ah non mais bah oui il a planté le jeu le Dream Analyzer il a planté oh ça fait chier 25 047 il était pas 655 il était pas 655 556 556 et donc il a rien là on est sur un ballon flottant il n'y a pas de machin il a rien t'as rien casse toi non j'ai dit t'as rien ah bah oui 657 je m'as eu faut pas compter sur lui oui c'est plus compliqué oui beaucoup plus compliqué tac 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 25 047 18798 18722 156 aucune augmentation de stats 657 ah ouais je sais pas pourquoi j'avais retenu 640 bon n'empêche que il est au dessus que Salinas il aura pas de hotline évidemment par contre lui il peut en avoir donc donc ok 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 655 on remet les 10% constant constant on remet le bon on remet l'avantage couleur pim paf pouf et puis et puis voilà qu'est-ce que je voulais mettre je voulais rajouter un truc oui c'est histoire de ah une petite hotline allez 5% la hotline c'est parti la hotline de Roberto 680 000 allez Salinas tu dégages bon Salinas quoi après si j'enlève l'avantage couleur je garde les 10% on est quand même à 652 000 avec la hotline bonne nuit et passée de bonne fête ah oui il doit être d'accord t'attendis minuit pour te barrer t'es comme ça merci d'être passé c'est quoi c'est Pernod un if claqué oh non il n'a pas de passif sortir au sol si mais là je ne suis pas au sol là je ne suis pas au sol mais on va se mettre au sol tac 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 on va se mettre au sol mais bon ça va être moins bien déjà 554 au sol ah ouais merde 554 j'enlève le bond je garde l'outline pour être sympa je garde l'avantage couleur on a 665 et Salinas il avait ouais Salinas il était aux alentours 675 voilà après il y a il y a match il y a match la vraie bonne surprise de ce SD c'est Roberto c'est un peu ça donc ok donc Santana tueur de Salinas il y a match au sol par contre sur ballon bas il est quand même bien au dessus enfin il est quand même au dessus voire bien au dessus si vous avez du petit passif de la petite hotline qui traîne par-ci par-là donc donc très bien après là je suis sur son tir au sol voilà 618 000 voilà contre 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 Wakishimazu ça va être compliqué donc Yuga contre Salinas c'est compliqué Santana contre contre Wakishimazu c'est compliqué la demande de ballon bas est à 100% bien sûr que non non c'est 80% je crois aussi 80% non non évidemment que non ce serait trop facile ce serait beaucoup trop facile donc voilà donc voilà bon après peut-être qu'il fasse autre chose ce pitch non ? juste en France 18 987 voilà c'est 10% contre le contre le comment dire contre les défenseurs 545 tac tac après du coup il a son meilleur dribble c'est cool c'est un nouveau dribble non je ne sais même plus 700 000 en dribble 700 000 en dribble quasiment constant mais de toute façon même s'il n'est pas contre un défenseur ce n'est pas très grave est-ce qu'il passe ce gars s'il fait le bon choix oui s'il fait le mauvais choix non voilà tac tac ok 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 pas besoin d'aller chercher là d'aller chercher le reste c'est un peu comme Yuga de toute façon très 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 fort énorme offensivement il reste correct défensivement pour aller enfin c'est pas vraiment de la défense mais pour aller récupérer du ballon en récupération haute et et puis voilà on tire très bien très très ouais très bien mais bon on avait quand même un un Napoléon qui tirait qui mettait une tête à 500 une volée qui voulait mettait une volée à 725 000 je dis ça je dirais alors une seule fois évidemment est-ce que Tsubi marque la salinez de la tête tu parles de quoi du dernier Tsubi je n'aime plus non il n'était pas sorti là il était sorti au début je suis bête je ne sais même plus il est où c'est le premier portail ce pic ça va commencer le 30 je suis perdu là je suis perdu j'ai sorti quand tout ça c'était quoi le premier portail ah oui il est là pourquoi il me l'a fait afficher tout à l'heure ouah 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 tac 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 je vais reprendre vite fait je n'ai pas eu le temps je crois que c'est ce que j'ai voulu rentrer et que mon ordi s'est éteint à ce moment là et que du coup je n'ai plus retouché 17 633 qu'est-ce qu'il avait ah oui bah oui c'était bah oui c'était monstrueux c'était monstrueux c'est vrai c'était 40% la tête machin je ne sais pas quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais déjà oublié c'est un truc de ouf ouais 748 000 ouais bien sûr bien sûr Tsubasa il éclate il éclate bien sûr Tsubasa Sky Alpha il éclate il éclate il éclate c'est vrai c'est vrai j'ai oublié Fumisaki à côté sinon effectivement c'est un peu plus compliqué bon ok allez joue vous savez tout team vous savez tout vous savez tout donc du bon rework un portail espagnol bah correct mais bon qui va pas bah si 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 vous voulez jouer espagnol pourquoi pas mais sinon c'est pas c'est pas incroyable puis l'époque on pouvait faire une team full Espagne ou quasi full Espagne et révolue je vais vite m'arrêter derrière je vais pull le Brésil d'abord tu pull ouais regarde je pull on va pull le ticket oh ça sent les bons tickets ça allez allez ah ah oh là ça laisse le suspense en plus c'est sur la fin voilà Akashimazu le beau gosse je sais plus j'ai plus sur le N par réflexe mais il y en a plus fait longtemps que j'ai plus de joueurs N dans ma box allez on va faire les 6 petits tickets tu as drop il y a pas longtemps plus celui-là je fais même pas gaffe voilà qu'est-ce qu'on drop sur la ticket bon il n'y a rien de garantie encore qu'est-ce que ça drop incroyable 4% lien c'est pour son shield le le Wackashimazula c'est la classe toujours la classe sûrement le classe allez alors oui j'ai autant les 15 premiers jours mon taux de SSR était ridicule autant là je commence à choper de SSR par contre j'ai chopé cul de la merde et là j'ai rien et là j'ai rien du tout voilà oh la vache ah il y a du magnifique mixeur pour faire durer le plaisir go pity michael ouais je vais faire ça en plus c'est le dernier live de l'année je suis content puisque demain je me barre en vacances ah ouais mais ouais bien sûr the roberto bleu tu nous fais une intro en 3D pour 2024 ouais ouais j'y penserais ouais oh oui mais oui j'adore j'adore je passe un super anniversaire j'ai failli oublier de prendre ma DB et voilà c'est la fête je suis prêt pour le SDF surprise avec Muller est-ce que tu penses que l'anniversaire plutôt déçu ou ça va non il est 2 ans non il est 2 ans il est pas honteux enfin il est pas honteux ça dépend en fait de quel point de vue on se passe on se place hop là mais il a il a il a rien à porter il a rien à porter très peu de très peu de portails aucune variation dans les persos aucune nouveauté des cadeaux des events basiques de chez basique voilà voilà tout ce que j'ai à dire celui de JU était mieux ouais celui de JU était mieux ouais ouais d'habitude celui de décembre c'est pas c'est pas l'anniversaire c'est pas l'anniversaire nouveauté c'est l'anniversaire un peu un peu champagne on va dire bon là c'était c'était champomis quoi voilà 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 et on va terminer 2023 là dessus sur du champomis bon bah écoutez bonne bonne fête bonne vacances à ceux qui en ont tout le monde tout le monde aura au moins deux jours fériés bonne fête et puis écoutez on espère une petite surprise d'ici la fin décembre il y aura s'il y a des surprises il y aura alors vidéo je ne sais pas je ne suis pas hyper convaincu mais peut-être sinon il y aura des petits messages dans l'espace commentaire de la chaîne YouTube et puis et puis voilà sinon on se retrouve en 2024 vendredi soir ouais je pense le premier vendredi soir de 2024 je pense que c'est bon et puis voilà pas tout le monde malheureusement et bah bon courage bon courage bon courage bon courage allez à très très bientôt poulez pas sur l'SDF ce sont des nazes oh non ce ne sont pas des nazes ce ne sont pas des nazes ce ne sont pas les 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 monstres attendus mais ce ne sont pas des nazes il ne faut pas que c'est géré monsieur bon allez trêve de trêve de débat je me casse à très bientôt c'est Cany Games pour d'autres vidéos d'autres lives d'autres folies ciao 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 ciao